Comment aider son enfant à réussir son année scolaire ? Une question que les parents d'élèves se posent à l'entame de chaque rentrée scolaire. Lorsque les difficultés de l'apprentissage sont mal abordées, les résultats peuvent être catastrophiques. Ce nouveau numéro 2, c'est-à-dire, est consacré aux moyens de dessiner les lacunes chez les enfants afin de garantir leur année scolaire. Pour en parler, nous recevons M. Orochi Akasa, président de l'ONG Réussi et son année scolaire en abrégé RS 2A. Bienvenue M. Orochi. Merci Madame. Vous avez la réputation d'être des réparateurs de lacunes chez les enfants. Est-ce que ce n'est pas prétentieux de votre part ? Votre question est la bienvenue. Et pour toutes les personnes qui nous découvrent pour la première fois, c'est la réaction. Ce n'est pas prétentieux. C'est notre métier, c'est notre travail. Et pendant dix ans, c'est ce que nous faisons. Votre ONG a été créée en quelle année ? Nous sommes officiellement, nous avons reçu l'autorisation de travailler avec le ministère de l'éducation nationale via la direction de la vie scolaire le 3 juin 2017. Depuis le 3 juin 2017, nous travaillons officiellement dans le système éducatif. Qu'est-ce qui a motivé la création de cette ONG ? C'est le souci de mes enfants, de ne pas voir mes enfants échouer dans la vie. C'est ce souci qui m'a amené. D'abord, après l'étude d'ingénieur en marketing management, mes enfants ont commencé à grandir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je n'ai pas les grands moyens, je ne travaille pas encore à ce moment-là. Alors, je vais mettre ce programme en place, donner des conseils à mes enfants. Et quand ils ont appliqué ce que je leur ai donné comme consigne et les techniques données, les enfants ont commencé à progresser, à me produire de très bons résultats. J'ai fait autant pour les voisins et le résultat était bon. Alors, ce conseil de mes dévenciers, il m'a demandé, bon, mais pourquoi ne pas le mettre à la disposition de tout le monde ? Bon, j'avais cette idée de créer soit un cabinet, mais un cabinet, ça n'est pas devenir quelque chose à toutes les bourses. Donc, il fallait mettre, n'est-ce pas, une organisation non-gouvernementale pour que cela soit accessible à tout le monde. Donc, nous pensons beaucoup, beaucoup aux enfants dont les parents n'ont pas les grands moyens. Donc, nous accompagnons vraiment l'élève afin de devenir aussi excellent, malgré les petits moyens des parents à réussir à l'école. Voilà tous ces éléments qui m'ont motivé aussi à créer, développer ce programme qui fait des merveilles, n'est-ce pas, auprès des enfants. Qu'est-ce qu'on entend par la cure ? Attendons par la cure, je ne vais pas rentrer dans les définitions académiques. Tout simplement, tout ce qui a été enseigné et oublié chez l'élève, tout ce qui a été enseigné et oublié chez l'élève, constitue la cure. Et quand l'enfant quitte la classe de CP1, CP2 et qu'il ne maîtrise pas ce qu'il a plus au cours de l'année, qu'il avance, il n'a plus le temps de revenir sur les trucs passés. Donc, il les accumule. Il les accumule. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, certains sont renvoyés, renvoyés, renvoyés. Et peu sont ceux qui arrivent à franchir la classe de troisième avec le taux de réussite que nous avons. Voilà, 31%. Imaginez-vous, 69%. 69% n'arrivent pas à franchir la classe de troisième. Est-ce que vous pensez qu'un parent d'élève peut déceler les lacunes chez son enfant ? Est-ce qu'il a ses aptitudes ? Bon, un parent d'élève qui est vraiment, il prend beaucoup attention à ses enfants, il peut détecter. Mais il faut vraiment des espèces, des mécanismes pour le faire. Voilà, je prends par exemple, quand nous partons dans les familles pour dépister des lacunes des élèves, il y a certains parents qui nous disent, non, mon enfant, c'est lire. Mais quand on donne un texte à l'enfant, l'enfant n'arrive pas à lire. Mais en fait, en classe, l'enfant a bossé des textes de son livre par cœur. Il récite. Mais tu changes des livres. Un livre qu'il n'a pas étudié, l'enfant dit, non, ça, l'on n'a pas étudié, je ne peux pas lire. Oh, la lecture sous-entend que l'enfant doit être capable de lire tous les livres. C'est-à-dire qu'étant à l'école primaire, justement, peu importe le livre, l'enfant, il est à l'école primaire, il peut lire un livre de troisième, mais seulement qu'il ne peut pas comprendre, la compréhension va jouer là, il ne peut pas comprendre ce qu'il lit. Mais lui, il doit pouvoir lire. Il doit pouvoir lire tout ce qui est sous sa main. Justement, comment se fait la sélection des enfants que vous aidez au niveau de votre ONG ? La sélection, déjà, tout enfant qui va à l'école ou qui ne va pas à l'école, à partir de ceux de celui qui va à l'école, on arrive à l'amener à lire en 14 jours. Il dit bien 14 jours. 14 jours avec les leçons bien corrélées, l'enfant suit ses neuf leçons, l'enfant arrive à lire. Et comme il va avoir des moments d'évaluation, corriger certaines choses qu'il n'a pas maîtrisé, donc en 14 jours, on arrive à amener un enfant à lire parfaitement. Mais quand l'enfant ne va pas à l'école, ça peut aller au-delà, mais ça n'excede pas à transcrire en contre. Voilà, donc on travaille sur les enfants déscolarisés, pour les amener à, eux aussi, à savoir dire et faire quelque chose dans leur vie. Concrètement, parlez-nous de la méthode de l'ONG RS2A ? Je prends, dans nos différents centres, on va parler d'atelier. M. X veut nous confier un enfant qui a l'école primaire, au collège, même étudiant. Je constate que mon enfant, quand il lit, il ne sent pas la lecture. Alors, nous allons faire le dépistage. On va tester l'enfant en lecture. On va tester l'enfant à un questionnaire. On soumet l'enfant à une étude. L'enfant doit répondre à cette question. Parce que quand l'enfant ne progresse pas à l'école, il y a aussi le problème comportemental. Il y a, n'est-ce pas, une partie, j'allais dire, qui incombe les parents. Donc, le questionnaire fait ressortir toutes ces choses. Et quand on finit le questionnaire, on va sortir les résultats. On va sortir les résultats. Et après le dépistage, nous allons apprendre la conscientisation. On va conscientiser l'enfant. Amener l'enfant à prendre conscience qu'il aussi peut réussir. Et quand l'enfant prend conscience, nous allons maintenant faire quoi ? Apprendre les techniques d'études. C'est-à-dire qu'on ramène l'ancienne méthode. Amener l'enfant à être autonome dans l'apprentissage. Lui-même, il doit pouvoir étudier. Seul. Mais pour y arriver, il faut qu'il sache lire. Alors, d'où celui qui a des problèmes de lecture, nous faisons la mise à niveau en lecture en 14 jours. C'est-à-dire que rapidement, on le recycle. Et cet élève commence maintenant à faire les révisions des leçons passées. Puisque c'est tout un programme qu'on lui donne. Comme tu es arrivé peut-être en troisième, en seconde ou en terminale, c'est maintenant que tu maîtrises la lecture. Alors, révise la conjugaison. Voilà, le programme qu'on te donne à partir d'un emploi du temps personnel et fonctionnel. Voilà, il ne joue plus. Et quand on organise le temps de l'enfant, donc lui, il s'autocorige les lacunes. Nous le faisons également en mathématiques. Voyez-vous, les mathématiques sont, j'allais dire, une matière très compliquée. C'est-à-dire que quand tu n'as pas maîtrisé la mathématique de sixième, tu ne peux pas réussir la mathématique de cinquième. Donc, si l'enfant a raté le cours de sixième et cinquième, quand il arrive en quatrième, il est perdu. Il ne se retrouve plus. Donc, il faut remédier à toutes ces choses. Donc, nous avons conçu des documents pour rattraper. Bon, il est en troisième, il a tenté de faire le cours sur le Pythagore. La leçon du Pythagore, voilà, doit faire appel à la notion de la multiplication, de l'addition, de la fraction, de la réduction, d'équation. Mais s'il ne maîtrise pas toutes ces choses, l'enfant en quatrième, voire troisième, il va abandonner les mathématiques. Et ce serait difficile à cet élève-là de franchir, n'est-ce pas, la classe de troisième. À part les mathématiques et la lecture, quelles sont les autres matières dans lesquelles vous intervenez ? Nous intervenons également en anglais. Et l'anglais que nous avons, c'est l'anglais pour amener l'enfant à savoir lire en anglais, pouvoir faire ses recherches et lire beaucoup les textes et avoir assez de mots, n'est-ce pas, des expressions en anglais et commencer à parler l'anglais. Sur le terrain, lorsque vous intervenissez au sein des établissements où les élèves se déplacent à votre siège, comment ça se passe ? À ce niveau, nous avons été conçus pour s'étendre sur toute la Côte d'Ivoire et voire même hors de la Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, nous vivons des difficultés. Il y a certains établissements qui refusent de travailler avec leurs élèves. Et normalement, quand nous arrivons, quand nous arrivons, nous prenons à l'école primaire, nous travaillons avec les élèves qui sont les derniers de classe de CE2. Voilà. Si c'est un groupe scolaire, on prend les dix derniers de classe de CE2. C'est eux votre cible ? Et nous allons accompagner ces élèves de classe de CE2 à aller au CM2 pour voir sur, par exemple, un groupe scolaire de cinq écoles, dix élèves de CE2, ça fait cinquante élèves, ça constitue notre classe témoin. Alors, nous travaillons avec ces élèves destinés à être envoyés. Et si ces élèves, on les amène au CM1 et au CM2, ceux qui étaient destinés à être envoyés, il y a combien qui vont arriver à franchir, n'est-ce pas, réussir l'examen de l'entrée en sixième ? Vous voyez ? Alors, nous avons commencé cela l'année passée. Il y a un directeur qui m'a dit, sur les dix élèves que vous avez encadrés dans mon école, il y a neuf qui passent, et c'est un seulement qui redouble. Donc, ce qui veut dire que tous les enfants sont encore dans le système, ils ne sont pas renvoyés. Donc, nous pouvons dire que nos programmes marchent à 100%. Donc, vos résultats sont garantis à 100%. Justement. Est-ce que vous travaillez en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale ? Oui. L'occasion de dire merci à Madame le ministre pour toutes ces décisions. Elle est en tête de faire du grand boulot pour sauver l'école ivoirienne. Prenons simplement le thème. Qui revient encore, il y a trois ans. Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité. Il y a quels problèmes dans le système éducatif ? Et chaque année, on nous parle et on ne change pas. Mais Madame n'est pas venue seulement que pour lutter contre l'échec scolaire. Elle n'est pas venue pour lutter contre la tricherie. Mais la tricherie, il suffit de dire, ne trichons pas. Les gens arrêtent de tricher et elle a le temps de réfléchir sur d'autres stratégies pour que les enfants puissent réussir. Pendant trois ans, la bonne dame ne parle que ne trichez pas, ne trichez pas, ne trichez pas. Mais en réalité, qui organise la tricherie alors ? Qui amène les élèves à tricher ? À ce que je sache, un élève ne peut pas corriger un sujet d'examen. Ce sont les professeurs. Donc vous accusez les professeurs ? Je ne les accuse pas, Madame. Prenons déjà le thème. Ce n'est pas une accusation, sinon c'est le constat. Si les professeurs, en général, disent, on m'a fait à la tricherie, la tricherie va s'arrêter. Les enfants qui vont à l'école, dévois-moi. La nature de l'homme, on ne peut pas souffrir. Quand je prends le coup de renforcement, le coup de renforcement, quand un élève doit venir au coup de renforcement, et que pendant le coup de renforcement, le professeur doit donner le dévoi qu'il a fait, ou bien l'interrogation qu'il a faite dans la semaine, à ceux qui sont venus au coup de renforcement, la tricherie peut s'arrêter, mais qui organise tout ça. Donc ce sont les enseignants. Ce sont les enseignants qui doivent savoir que s'ils arrêtent, n'est-ce pas, de tel agissement, de tel comportement, les enfants vont se mettre au travail. Quel est donc le regard que vous portez sur l'école ivoirienne ? L'école ivoirienne, Madame, ça ne va pas. Ça ne va pas, vu chaque fois que Madame le ministre revient sur le thème « Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité », on nous interpelle tous. On nous demande d'être responsable. C'est-à-dire que l'élève doit être responsable, le parent de l'élève doit être responsable, les enseignants doivent être responsables. Donc si ce thème revient, c'est que si on nous demande d'être responsable, c'est que nous sommes des irresponsables. C'est qu'nous sommes des irresponsables. Donc à partir du thème de Madame le ministre, déjà en un an, on devait avoir une école de qualité. Donc ça ne va pas. Il faut que chacun puisse voir l'intérêt supérieur de la nation et dire à mon niveau près, je suis seul avec les élèves en classe, je dois être responsable de ce que je leur donne comme enseignement ce jour-là. Si tous ceux qui interviennent dans le système éducatif peuvent réagir comme ça, notre école est sauvée. La Côte d'Ivoire sera un pays où les gens viendront même apprendre, n'est-ce pas, la connaissance, comme par le passé. Donc il y a de l'espoir pour les... Il y a de l'espoir, il y a de l'espoir, Madame. Il y a de l'espoir pour l'école ivoirienne. Un parent peut-il vous solliciter à titre personnel pour aider son enfant ? C'est possible. Mais seulement que le déplacement va... La contribution est un peu lourde. Sinon, on va demander à ses parents de voir son établissement pour qu'on puisse démarcher et créer le centre dans son école pour faire aussi bénéficier tous les enfants, n'est-ce pas, de cette école. Nous sommes destinés à nous installer dans toutes les écoles d'École d'Ivoire. Primaires, collèges, partout en Côte d'Ivoire. Public et privé ? Justement. Et souvent, les gens me demandent, mais M. Orochi, est-ce que vous avez les ressources humaines ? Mais tout simplement, je prends à Dengbe, où nous avons fait le travail. On a créé un centre à Dengbe. Ce sont les fils et filles du village que nous partons former. Et eux, le mercredi après-midi, samedi ou dimanche après-midi, ils encadrent leurs petits frères et leurs enfants. Donc on les forme à cette méthode, en leur déposant le classeur de formation. Ils regardent un peu comment il faut former. Et ils arrivent à produire de très bons résultats. Est-ce que votre ONG est représentée dans d'autres villes de l'intérieur du pays ? Oui, nous sommes déjà à Yopougon. Nous travaillons au lycée Pierre-Gadier de Yopougon. Nous travaillons au collège Mounadios. Nous travaillons à Oumé. Le collège des élites et l'école primaire Saint-Aix. Pour parler de l'école primaire au niveau de Yopougon, nous travaillons également au groupe scolaire Banco 2. Et nous sommes aussi assis des Sibades. À l'intérieur également, nous sommes dans la Nyebichassa. Nous sommes à Dengbe, où la formation a été tellement bien faite. Les parents, eux-mêmes, ils ont créé une bibliothèque dans le village, où nous avons décrété tous les samedis des journées de lecture à Dengbe, où un enfant doit pouvoir faire deux heures au moins dans cette bibliothèque, durant toute l'année. Deux heures de lecture. Deux heures de lecture obligatoires. L'enfant parle au-delà. Mais obligatoirement, les parents sont informés. Ce jour-là, l'enfant doit aller faire deux heures dans la bibliothèque. Et quand il est fini, avant de sortir, celui qui est chargé de la bibliothèque doit lui poser des questions sur le texte qu'il a lu. Et ça, c'est au village. Voilà. Et tout à l'heure, on va dans un autre village, dans la région de Nyebichassa, à la sous-préfecture de Kisidye, où il y a un collège. Les parents ont demandé à ce qu'on vienne installer le programme. Donc, ce sont les parents qui doivent nous appeler. C'est une affaire des parents d'élèves. Ils doivent nous appeler et plaider, négocier des centres, des écoles avec nous. Et nous venons pour implanter le programme pour le bonheur des élèves et des parents d'élèves. Nous sommes à l'entame d'une nouvelle année scolaire. Est-ce que vous avez des recommandations à faire aux parents d'élèves ? Les parents d'élèves, oui, nous leur demandons de jouer leur rôle, inscrire les enfants dans le temps, donner tous les moyens. Je vais parler des livres, des cahiers. Et l'enfant ait toute la documentation pour pouvoir étudier. Voilà, donc aux parents, c'est ce qu'on peut leur demander de faire. Mais souvent, on attend dire que les parents doivent encadrer leurs enfants. Moi, je ne peux pas demander ça aux parents. Là, si c'est les parents qui sont en ville, oui, même s'il est en ville. Madame, aujourd'hui, vous êtes là en train de faire l'émission avec moi. Mais à la maison, vous êtes à la maison pour suivre l'enfant ? Voilà. Encore moins, quelqu'un qui est au village, l'enfant est en ville, mais il va suivre son enfant comment ? Donc, c'est ce programme-là qui peut aider réellement à résoudre le problème de l'école ivoirienne. Par la conscientisation des techniques d'études, rendre l'élève autonome dans l'apprentissage, nous souvons notre école. Quel est votre mot de fin ? Pour terminer, je vais vous dire merci. Merci et également dire merci à notre marraine, Caroline Dacilva. Voilà, c'est la marraine de l'ONGRS 2A. Je vais demander que nous sommes appelés à couvrir toute la Côte d'Ivoire et hors de la Côte d'Ivoire. Nous avons de sérieux problèmes. Nous n'avons pas les moyens financiers et le matériel roulant. Nous font défaut. C'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à couvrir un grand nombre, n'est-ce pas, d'espace, n'est-ce pas de territoire national. Donc, demandons à toutes les personnes de bonne volonté, des personnes qui ont le cœur sous la main, des personnes qui voudraient que l'école ivoirienne aille de l'avant, de nous venir en aide. Nous sommes créés, nous voulons accompagner le système et nous avons fait déjà des preuves. Nous sommes au terme de notre entretien. Merci à vous, M. Orochi, d'avoir accepté de vous prêter à nos questions. Merci beaucoup, madame. C'est la fin de ce numéro, c'est-à-dire au cours duquel nous avons évoqué la méthode de l'ONG RS2A pour déceler les lacunes des élèves et par ricochet garantir leur année scolaire. Pour en parler, nous recevions M. Orochi Akasa, président de l'ONG RS2A. Merci de votre attention. L'information continue sur cette info et sur cette info.ci.